On est en direct avec Michel Héridon qui est directrice de l'information de l'agence France Presse. Michel Héridon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et de parler parce qu'on imagine que la situation n'est pas simple pour l'AFP. Donc merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que vous avez éclairci clairement ce qui s'est passé samedi autour de cette dépêche ? Oui, bien sûr. On est en train, j'ai interrogé tous les protagonistes de cette lamentable affaire. Vous avez dit que Nance Paolini avait eu des mots très durs. Vous savez, je partage également. Je veux dire, on assume complètement. C'est une erreur très grave, une faute qui a été commise par l'AFP, qui, j'espère, ne remet pas en cause sa fiabilité dans l'absolu parce qu'on y travaille au quotidien. Et là, effectivement, il y a un certain nombre de verrous qui ont sauté. Il y a eu une absence de réflexion collective. Il y a eu une précipitation qui est absolument inacceptable. Donc, si vous voulez, sur la séquence, moi, je remonte en amont. Je ne suis pas, on n'est pas sur le maire. C'est-à-dire qu'au départ, on a un tuyau, comme on a dans toutes les rédactions. Quelqu'un qui nous dit, voilà, il paraît que... Et ça, bon, c'est quelqu'un de... C'est un journaliste généralement extrêmement bien informé, qui a sorti beaucoup d'informations très, très, très justes. Et qui croit avoir cette information, simplement... Donc, ce journaliste, juste pour être très clair, ce journaliste, donc, vous dit, il paraît que Martin Bouygues est mort. Oui, mais ça, si vous voulez, lui, il est dans son rôle. Bien sûr, bien sûr. Vous savez que dans les rédactions, il y a des rumeurs qui circulent. Il y a des rumeurs et c'est notre boulot, justement, de les vérifier. Et la plupart sont fausses et parfois, elles sont vraies. Mais il a quand même, effectivement, les détails, le nom de la commune, etc. Voilà, donc, il y a eu un malentendu, visiblement, au niveau local. Donc, à ce moment-là, pour être très clair, parce qu'on vient de résumer la séquence, donc, pour bien comprendre, en fait, il y a un appel qui est fait, non pas au maire de cette commune, mais à un maire voisin, c'est bien ça ? Alors, non, 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 attendez. Avant, d'abord, quand même, on m'appelle le groupe Bouygues. Pour qui ? Voilà, notre service économique appelle à de nombreux numéros de portables. les appellent tous, n'arrivent à joindre personne, n'arrivent pas à avoir confirmation de l'information. La rédaction en chef sollicite également le bureau de Rennes, puisqu'on parle du département de Lorne, qui, et le bureau de Rennes, couvrent toute la région ouest. Donc, le journaliste, à ce moment-là, fait son travail, appelle, bien entendu, la commune concernée, appelle les pompiers, appelle les gendarmes, appelle, enfin, vous savez, comme moi, tout ce qui se fait dans ces cas-là. Il a la confirmation qu'il y a eu, en effet, un décès. Il n'a pas la confirmation du nom de la personne qui est décédée. Il poursuit son investigation, peut-être, sans doute trompé par, effectivement, le, la, la, voilà, il a la, voilà, je ne sais pas, en tout cas, il a raison de poursuivre son investigation. Il tombe sur le maire d'une commune voisine qui est, m'a-t-on dit, président de la communauté de communes, donc, qui a quand même, bon, et qui est, à qui lui demande, à qui il demande, est-ce que Martin Bouygues est décédé ? Bien entendu qu'il prononce le nom de Bouygues. Il prononce le nom de Bouygues, il prononce le nom de Bouygues, à ce moment-là, d'accord. Contrairement à ce que dit le maire, parce que le maire dit, on va parler de M. Martin, mais... Oui, mais moi, alors là, je ne mets pas en cause l'honnêteté de cet élu local. Je pense que le M. le maire, il était effectivement avec, dans la tête, le décès d'une personne qui s'appelait M. Martin. Il a entendu Martin, il n'a pas entendu Bouygues. Mais bon, on se couvre la tête de sens. Je pense qu'on a commis de nombreuses erreurs sur cette histoire, mais que le journaliste ait appelé en disant est-ce que Martin est mort, c'est absolument impensable. C'est évident qu'il a dit Martin Bouygues, et je peux tout à fait concevoir que l'élu, n'est pas entendu, était en deuil de son proche, de quelqu'un qu'il connaissait, qui s'appelait Martin. Voilà, il a confirmé et il n'a pas mesuré la chose. Après, la faute, pour moi, elle n'est pas à ce niveau-là. La faute de l'AFP, c'est à ce moment-là de ne pas vérifier plus avant. C'était de toute façon une source insuffisante. Et donc, il fallait rappeler, ils ont essayé de rappeler le groupe, on ne l'a pas eu. Bon, mais en l'absence, on ne la donnait pas. On est très fiers de notre couverture. Je n'ai pas le moment de parader, franchement, je ne s'en faronne pas, mais c'est vrai qu'on a été très fiers de notre couverture de Charlie. On n'a pas commis une seule erreur, on a retenu des noms. On a été en retard par rapport à certains d'entre vous, sur certains noms, sur certaines informations, parce qu'on n'arrivait pas à les certifier. Donc, on sait aussi retenir des informations, on sait aussi attendre. En fait, c'est un non-respect, pour être très clair, c'est un non-respect de vos procédures internes, finalement, de ce qui s'est passé. Oui, absolument. C'est un non-respect déjà de ce qui fait notre valeur, qui est la fiabilité, la crédibilité. C'est exactement pour ça qu'on existe. Et de différentes procédures, en effet, de validation, de mise en commun, parce que, justement, ce qui se passe, parce que l'erreur est humaine, le malentendu avec le maire, voilà, ça peut arriver. Simplement, normalement, on a quand même toute une série de filets qui font que l'erreur est bloquée à un moment ou à un autre. Or, tous ces pare-feux n'ont pas été utilisés. Il y aura des sanctions, Michel Héridon ? Alors, il y a des responsabilités. Moi, je pense qu'il faut qu'elles soient assumées. Il faut qu'on en tienne compte. On ne peut pas dire que c'est quelque chose d'aussi grave qui marque l'image de l'AFP, qui marquera son histoire. Et puis, qu'il ne se passe rien. Après, il y a eu beaucoup de précipitations dans toute cette histoire. Et c'est la précipitation qui est à l'origine de la bêtise. Donc, je ne vais pas vous répondre de façon précipitée. Je vous ai un petit peu répondu, quand même. En tout cas, il y aura des suites, en tout cas. Il y aura clairement des suites. Est-ce que le fait qu'on soit un samedi fait aussi, peut-être, qu'il y avait moins de monde ? On est à un week-end de vacances aussi en région parisienne. Est-ce que tout ça a joué ? Je pense, oui, en effet, il y avait moins de monde. Simplement, il y avait quand même... À la rédaction, oui. À la rédaction sur place. Simplement, à la rédaction en chef. Sauf qu'on est joignable à tout moment. Je pense qu'en effet, il y a des personnes qui ont pensé qu'elles étaient habilitées à prendre des décisions, qui ont cru bien faire, etc. Et même si elles étaient seules, elles avaient quand même nos numéros de téléphone. Et elles pouvaient vous appeler à ce moment-là. Elles auraient dû, bien entendu, faire remonter l'information. Il y a manqué beaucoup de collectifs. Merci beaucoup, Michel Héridon, pour toutes ces explications très claires. En tout cas, sur ce qui s'est passé, merci d'avoir joué la transparence ce matin sur Europe 1. Michel Héridon, directrice de l'information de l'agence France Presse. Voilà, je crois qu'on a été complets sur ce sujet. Vous avez bien compris. Et c'est ça, notre travail aussi, de décrypter ce qui se fait dans les médias, que ce soit négatif ou que ce soit des erreurs, comme on vient de le faire avec l'AFP également. On fait une pause, et puis dans un instant, ce sera le journal des médias. Restez avec nous, c'est Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada